Bonjour à tous, deuxième vidéo consacrée à Kassel Ravanlof, nous allons aujourd'hui essayer de jouer un scénario solo. J'ai choisi comme personnage le magicien Imril, qui dans ce scénario solo va être confronté au comte Strat Von Zarovich. Alors Strat Von Zarovich est un vampire, qui au début de la partie est installé dans son cercueil, sur cette première tuile. On va immédiatement placer Imril sur la tuile de départ. L'objectif du scénario est très simple, Imril devra simplement s'échapper du donjon dans lequel il est actuellement. Pour ceci, il dispose notamment de 5 compétences, représentées par des cartes, que je présenterai tout à l'heure. Il possède aussi 2 sursauts héroïques, qu'il pourra utiliser dans des situations difficiles. Alors on l'a dit, Strat Von Zarovich est un vampire. Initialement, il repose dans son cercueil, et Imril dispose donc d'une journée complète pour tenter de s'échapper du donjon. Et lorsque le crépuscule va arriver, Strat Von Zarovich sortira de son cercueil et tentera de pourchasser Imril. Il faut donc que d'ici là, Imril ait quitté les lieux, ou en tout cas, se soit éloigné le plus possible de la tuile de départ. Alors on va commencer par une présentation détaillée des caractéristiques d'Imril le magicien. Imril est un mage et ladrine. On nous dit que c'est un puissant lanceur de sort du royaume magique de Feywild. Il cherche à développer sa connaissance des arcanes de la magie, et convoite les trésors cachés du château Ravenloft. On va jeter un coup d'œil de plus près aux caractéristiques de ce personnage. Il dispose d'une classe d'armure de 14, ce qui signifie qu'il est globalement relativement facile à toucher. 6 points de vie, qui reflètent un petit peu sa constitution de magicien. Une vitesse de 6, il pourra donc se déplacer de 6 cases par tour. Et son sursaut héroïque lui apportera 3 points de vie supplémentaires. On nous dit qu'Imril a une connaissance particulièrement aiguisée des monstres qui se cachent dans le donjon. C'est en fait un personnage de soutien qui va apporter à tous les autres héros du jeu qui sont autour de lui un bonus d'attaque. Mais comme Imril sera ici tout seul à jouer, il se trouve que cette caractéristique spéciale ne nous sera pas utile. En plus de ça, il dispose d'un ensemble de 5 compétences représentées par les cartes, que nous allons détailler immédiatement. On va commencer par détailler les deux compétences qui sont des compétences à volonté, que vous allez donc pouvoir utiliser à chaque tour. Vous aurez le choix entre un projectile magique et une onde de choc. Le projectile magique est une attaque à distance qui va vous permettre de lancer un éclair d'énergie à vos ennemis, jusqu'à 3 tuiles de la vôtre. C'est une attaque avec un bonus de plus 8, qui portera un dommage à l'ennemi ciblé. Par contre, si vous ratez votre attaque et que le monstre est situé à plus d'une tuile de la vôtre, il faudra le rapprocher d'une tuile. Évidemment, le monstre va être attisé par le sort que vous lui avez lancé, il va donc se jeter sur vous. La deuxième attaque est une onde de choc qu'Imril pourra utiliser pour attaquer tous les monstres situés sur sa tuile. C'est une attaque à plus 7, qui portera un dommage à chacun des monstres. Après avoir lancé cette attaque, qu'elle est réussie ou non, vous devrez choisir une tuile adjacente à la vôtre et y déplacer tous les monstres situés sur votre tuile. C'est censé représenter les effets du choc sonique de votre sort. Les deux compétences suivantes sont plutôt défensives. Dans un premier temps, vous avez un bouclier magique qui va vous protéger contre les attaques ennemies. Même si vous vous faites toucher par un monstre sur le plateau de jeu, vous aurez la possibilité d'ignorer l'attaque qui aura été faite. Et en plus, vous allez gagner un bonus de 2 points à votre classe d'armure jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros. La compétence suivante est une compétence de téléportation qui va vous permettre, durant la phase de héros, de vous téléporter sur une tuile adjacente à la vôtre. Ces deux compétences sont des compétences à usage unique. Une fois que vous les aurez utilisées, vous devrez retourner les cartes et vous ne pourrez plus utiliser ces compétences d'ici la fin de la partie. Imril dispose aussi d'un sort de boule de feu à usage unique qu'il pourra à n'importe quel moment déclencher en direction d'une tuile située juste à côté de la sienne. Il attaquera ainsi tous les monstres situés sur cette tuile avec une attaque de plus 7 en portant 3 dommages. Si l'attaque est manquée, chacun des monstres de la tuile subira malgré tout un dommage. Alors voilà la disposition des éléments au début de la partie. On va lire le sommaire du scénario. Vous vous réveillez seul dans les profondeurs du château Ravenloft. La dernière chose dont vous vous rappelez, c'est la rencontre avec cet homme aux yeux perçants et à la longue cape, faite à la sortie de l'auberge dans une ruelle sombre. Ce devait être le comte Strad le Vampire. Vous savez qu'à l'extérieur, le soleil vient de se lever. Désormais, il vous faut sortir de ce donjon avant que le soleil ne se couche et que Strad ne s'éveille afin de terminer ce qu'il a commencé la nuit dernière. Voilà, Imril s'apprête donc à essayer de s'échapper de ce donjon. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiet parce que c'est un personnage qui n'est pas forcément fait pour être joué tout seul. Ça risque d'être une sacrée boucherie. Alors on va positionner Imril sur une des cases de la première tuile, qui est la tuile de la crypte de Strad. Évidemment, Strad est pour l'instant dans son cercueil. Il va donc falloir, dans les prochains tours de jeu, qu'Imril trouve la sortie du donjon. Pour ceci, il dispose d'un objet magique Théryosaur. Il s'agit ici d'un anneau de précision qu'il va utiliser immédiatement et qui va lui donner un bonus de 1 pour toute attaque à distance. On voit que c'est plutôt intéressant vu qu'Imril est un mage et que toutes ses attaques, on l'a vu, s'effectueront toujours à distance. On va garder à proximité du plateau de jeu un dé à 20 faces qui va nous permettre de gérer la plupart des combats. Et aussi une carte de séquence de jeu qui va nous rappeler un petit peu les différentes phases qui seront à suivre. On va commencer par la phase de héros. Alors pour ce premier tour de jeu, il y a assez peu de possibilités. On va ici simplement déplacer Imril en bout de tuile. Je retourne ma carte, je passe donc à la phase d'exploration et je fais apparaître la nouvelle tuile qui a été découverte par Imril. Je pense évidemment toujours à positionner la tuile de façon à ce que le triangle soit en face de la tuile où se situe Imril. La phase d'exploration va se terminer en révélant le monstre qui est présent sur la tuile. Alors la carte monstre tirée au sort révèle un escarmoucheur kobold que je place donc sur la nouvelle tuile. Mais comme la tuile que je viens tirer au sort est une tuile avec un triangle noir, je vais aussi devoir jouer une carte rencontre. Je vais donc tirer cette carte au sort. Il s'agit d'une tourelle arbalète qui apparaît sur la tuile sur laquelle Imril se situe. On passe ensuite à la phase des monstres. On va les activer les uns après les autres en commençant par l'escarmoucheur kobold. Alors l'escarmoucheur kobold se comporte de deux façons différentes en fonction de sa position par rapport au héros. Dans cette situation, il est situé, on le voit ici, donc à une tuile d'Imril. Il va donc utiliser la première attaque et lancer un jablot en direction d'Imril. C'est une attaque à plus 9 qui fait un dommage. En lançant le dé, j'effectue un 12. Je vais rajouter 9 à mon résultat, ce qui fait 21. Je dépasse la valeur de classe d'armure d'Imril qui est de 14. L'attaque est réussie, ce qui fait qu'Imril perd un point de vie. Il me reste ensuite à traiter le cas de la tourelle. Donc la tourelle va attaquer n'importe quel héros situé sur la tuile de la tourelle ou à une tuile de cette tourelle. Une attaque à plus 8 qui fait deux dommages et qui, même si elle est ratée, portera un dommage. Le lancer de dé me donne un 9 auquel je rajoute 8, ce qui fait 17. Ça dépasse 14 et donc là aussi l'attaque va toucher. Imril va perdre deux points de vie supplémentaires. Alors on passe au tour suivant. J'ai plusieurs possibilités à ma disposition. Je peux soit me déplacer dans un premier temps, soit attaquer le kobold, soit tenter de désactiver la tourelle. Alors comme cette tourelle risque de m'embêter encore pendant pas mal de tours, je vais tenter de la désactiver. Je fais un lancer de dé, je dois faire plus que 10. Je réalise un 16. Donc le test est réussi. Ce qui fait que je peux donc désactiver cette tourelle. Alors désactiver le piège à remplacer une éventuelle attaque. Il me reste donc comme seule action possible, celle de me déplacer. Et je décide de placer Imril en bord de tuile, sur la tuile qui vient d'être révélée, de façon à poursuivre mon exploration du donjon. On voit que l'exploration de cette nouvelle tuile révèle une araignée, dont les caractéristiques apparaissent sur sa carte. En plus de cela, sur la tuile apparaît un triangle blanc, ce qui signifie qu'on va faire avancer le marqueur de temps. Nous sommes donc désormais en milieu de matinée. Pour terminer le tour, il me reste maintenant à régler la face des monstres. On va d'abord activer le kobold, et ensuite l'araignée. On voit que la situation est déjà relativement difficile pour Imril. Il va falloir se débarrasser au plus vite de ses monstres, si on veut espérer avancer dans le donjon. On passe à la face des monstres. On va d'abord régler le combat avec le kobold, qui va nous attaquer avec un javelot. Il fait un 17. L'attaque est réussie. Imril perd un point de vie supplémentaire. On passe ensuite à l'araignée, qui est située à une tuile d'Imril, et qui donc va lancer une toile d'araignée acide, qui touche à plus 11, autant dire quasiment tout le temps. Alors j'effectue ici un 9. 9 plus 11, 20. L'attaque va toucher. Imril perd un point de vie supplémentaire. Et en plus de ça, il va être ralenti. Il ne pourra plus se déplacer que de deux cases lors de sa prochaine phase de héros. Alors on dispose dans la boîte d'un jeton qui permet de faire figurer cet état. On peut donc le faire apparaître soit sur le plateau de jeu, soit directement sur la carte du héros. Afin de ne pas oublier qu'Imril est ralenti au prochain tour. On passe déjà au prochain tour. On va commencer par la phase de héros, comme d'habitude. Imril va lancer un projectile magique. C'est une attaque qui porte jusqu'à 3 tuiles. Attaque à distance. Je vais ici attaquer l'araignée. J'effectue un 17. Ce qui fait que l'attaque est réussie. Et comme l'araignée ne possède qu'un seul point de vie, je lui porte un dommage. Et bien l'araignée est retirée du jeu. Je vais gagner 2 points d'expérience pour avoir éliminé l'araignée. Et je vais aussi récupérer un trésor. C'est un collier de boule de feu. C'est un objet à usage unique qui me permettra d'attaquer, lors d'une phase de héros, tous les monstres situés sur une case adjacente. Enfin, il me reste comme dernière action possible, un déplacement. Je me rappelle que je suis ralenti. Je ne peux donc me déplacer que de deux cases. Mais on voit que c'est ici suffisant pour aller explorer la tuile suivante. La phase de héros étant terminée, mon héros n'est plus ralenti. Je peux retirer la tuile correspondante. On passe à la phase d'exploration. On va pouvoir explorer la tuile située au nord. Alors la tuile révélée présente un triangle noir, ce qui signifie que je dois tirer une carte événement. C'est une nuée de chauves-souris qui va m'obliger à lancer à chaque fois mes dés à deux reprises et à prendre le résultat le moins favorable. La tuile révèle aussi la présence d'un squelette. Et on va maintenant gérer les attaques qu'Imril va subir. Alors dans l'ordre, Imril va d'abord être attaqué par l'escarmoucheur kobold, avant d'être attaqué par le squelette qui vient d'apparaître. L'escarmoucheur kobold va lancer son javelot. Il effectue un 13. L'attaque est donc réussie. Cette attaque inflige un dégât à Imril. Et comme il n'a plus qu'un seul point de vie, il est donc défait. Je renverse sa figurine d'Imril. Et le tour se termine automatiquement. Alors le prochain tour débute. Imril est dans l'obligation de jouer un sursaut héroïque s'il veut survivre. Alors il me reste deux sursauts héroïques. Je vais en jouer un. Ce qui permet à Imril de récupérer trois points de vie. Je redresse sa figurine. Et la partie se poursuit normalement. Alors, phase d'attaque. Je décide de jouer mon collier de boule de feu. Qui me permet d'attaquer n'importe quelle créature située à une suite de la mienne. J'ai donc la possibilité soit d'attaquer le squelette. Soit d'attaquer l'escarmoucheur cobald. Je choisis la deuxième solution. Je me rappelle que j'ai aussi une nuée de chauve-souris. Qui m'oblige de lancer les dés à deux reprises. J'obtiens un 14 et un 17. Je retiens le plus mauvais résultat. Le 14. C'est suffisant pour éliminer l'escarmoucheur cobald. Que je retire du plateau. J'en profite pour récupérer les points d'expérience associés à l'escarmoucheur. Un point supplémentaire. Je termine ma phase de jeu. En déplaçant mon héros. De façon à pouvoir aller explorer la suite du donjon. Alors, la tuile révèle un zombie. Et en plus de ça, triangle blanc. Je dois donc faire avancer le compteur de temps. Il est donc déjà midi. Et on passe à la phase des monstres. On passe ensuite à la nouvelle phase de monstres. C'est d'abord le squelette qui va attaquer Ymiril. Il effectue donc sa charge. Une attaque en plus 9. Qui fait deux dégâts. En lançant l'idée, j'obtiens un 10. Ce qui fait que l'attaque est réussie. Et je décide donc pour cette situation de jouer ma carte spéciale bouclier. Qui va me permettre non seulement d'ignorer les dégâts infligés. Mais en plus de gagner deux points de classe d'armure supplémentaire jusqu'à la fin de ce tour. On poursuit la phase d'attaque. C'est désormais au zombie d'attaquer Ymiril. Il va à son tour charger notre magicien. Une attaque en plus 5. Qui fait un dommage. Et qui rajoute un dommage supplémentaire. Par monstre présent sur la tuile. Alors le zombie est ici tout seul. Le squelette est placé sur la tuile située juste à côté. Et donc on reste à un dommage. J'obtiens un 9. 9 plus 5 fait 14. Ce qui devrait normalement permettre de toucher Ymiril. Mais comme il possède le bonus de deux points de classe d'armure pour ce tour. L'attaque est ratée. C'est la phase de héros. Je vais d'abord me déplacer. Histoire de me mettre en bout de tuile. Je pourrai ainsi révéler lors de la phase suivante la prochaine tuile. Et je vais en profiter ensuite pour attaquer le squelette. Je vais lancer un projectile magique. J'effectue un 5 et un 14. Je prends le résultat le plus faible. Donc le 5. Et donc mon attaque est raté. Vu que j'obtiens un total de 12. Alors que 16 était requis pour abattre le squelette. Je vois que même l'utilisation de mon anneau magique. Qui va donc me rajouter un point. N'est pas suffisante ici. Pour que mon attaque puisse toucher. Bon. Nous voilà dans le beau drap. Parce qu'on a deux monstres qui nous pourchassent. Plus celui qui va apparaître sur la tuile. Dans la prochaine phase d'exploration. Alors la phase d'exploration va révéler une nouvelle tuile. Avec un triangle noir. Je tire donc une carte rencontre. Et c'est un piège. Un piège qui va rameuter des créatures supplémentaires sur la tuile. Je dois maintenant révéler la nouvelle créature qui apparaît sur la tuile. C'est à nouveau un escarmoucheur cobbled. Et le piège présent va rameuter une créature supplémentaire. Je vais donc tirer une nouvelle carte monstre. Et c'est un zombie. Alors il ne peut pas y en avoir plus qu'un seul sur le plateau de jeu en même temps. Donc je vais simplement retirer une nouvelle carte. Et c'est un esprit. Bon, bah écoutez, voilà. C'est au squelette d'attaquer Ymiril. Il va donc le charger. Il effectue un 19. L'attaque est réussie, évidemment. Ce qui enlève ici donc deux points de vie à Ymiril. Qui n'a plus qu'un seul point de vie. C'est ensuite au zombie de l'attaquer. Il va le charger lui aussi. Et le dé me donne un 4. L'attaque est raté. C'est ensuite au tour du cobbled. Le cobbled va lancer son jablot. Alors le modificateur d'attaque est un plus 9. Il doit donc faire au moins un 5 s'il veut toucher Ymiril. J'obtiens un 1. Et donc c'est encore une attaque ratée. Et enfin, c'est l'esprit qui dans un premier temps va se rapprocher d'Ymiril. L'attaque qu'il effectue est un drain de vie. C'est une attaque en plus 6. Qui fait 3 dommages. Et qui, même si elle est ratée, fait 1 dommage. Donc c'est même pas la peine de lancer le dé. Mais on va quand même le faire. J'effectue un 20. L'attaque est réussie. Ymiril perd son dernier point de vie. Et le tour s'arrête. On passe au tour suivant. Je dois évidemment jouer mon dernier sursaut héroïque. Ymiril récupère donc 3 points de vie. Je le remets sur ses pieds. Alors vous vous rendez bien compte que tout ça c'est juste un petit sursis. Parce que encerclé comme il est, ça va pas durer longtemps. On va quand même jouer donc les phases suivantes. Dans un premier temps, je dois attaquer. Et je décide de lancer mon sort de boule de feu. Donc ce sort est un petit peu particulier. Il va me permettre d'attaquer avec une force de 3. Tous les monstres situés sur la tuile, situés juste devant moi. C'est peut-être l'occasion de faire un petit peu le ménage. Alors c'est une attaque en plus 7. Le dé me donne un 14. Ce qui fait que l'attaque est réussie. Je peux donc éliminer à la fois le kobold. Qui n'a qu'un seul point de vie. Et aussi, dans un deuxième temps. L'esprit. Qui, malgré le fait qu'il ait 2 points de vie. Sera ici aussi éliminé. Vu que mon attaque est de force 3. Et je termine ma phase de héros. En déplaçant Ymiril. Sur la prochaine tuile. De manière à révéler le couloir suivant. Avant de faire ça, je vais récupérer une carte trésor. Pour avoir éliminé les 2 monstres précédents. C'est une carte souffle de vie. Qui me permet de récupérer un point de vie supplémentaire. Alors, la tuile révélée fait apparaître un nouveau couloir avec une gargouille. Un triangle blanc. Je dois donc avancer le compteur de temps. Et le piège fait apparaître un loup supplémentaire sur la tuile sur laquelle je me situe. Nous sommes désormais l'après-midi. Et les monstres vont continuer de harceler ce pauvre Ymiril. En commençant par le squelette qui fait sa charge habituelle. Le dé me donne un 19. L'attaque est réussie. 2 points de dégâts. Ymiril ne possède désormais plus que 2 points de vie. C'est ensuite au tour du zombie de lancer son attaque. Lui aussi en effectuant une charge. Il effectue un 4. L'attaque est ratée. Il reste ensuite à traiter l'attaque de la gargouille. Alors la gargouille située à une tuile de moi. Va me charger en m'attaquant avec ses griffes. Une attaque en plus 8 qui fait 2 de dégâts, qui me ralentit. Et qui même lorsqu'elle est ratée, infligera un dommage. On obtient un 10. L'attaque est réussie. Ymiril perd ses 2 derniers points de vie. Et comme je ne dispose plus de sursoir héroïque, la partie se termine. Cette mission est donc un échec cuisant. On n'aura même pas eu l'occasion de voir Strasse sortir de sa tombe. On va se laisser sur cet epic fail. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada